Au départ de la quatrième épreuve, le prix Caïd sur le parcours des 1400 mètres, épreuve réservée Poulain et Pouliche de 3 ans, née de sang arabe. Et on est notamment parti en léger retrait avec Barada Al-Cham qui revient sous les sollicitations de son jockey plutôt côté corde. Au contraire de Petit Prince qui lui a pris le meilleur des départs avec l'un des concurrents en vue Jostio, Kazak de la Berne Arabienne, l'extérieur princesse du Conor est venu se placer 3ème, suivi par le numéro 9, China, avec également Glyzidia de Faust qui n'est pas loin. A l'arrière du peloton fermant la marche à plusieurs longueurs, Gaïa Dupont qui a déjà perdu apparemment toute chance. Le tournant final est en vue pour Petit Prince, le numéro 1 associé à Valentin Segui qui anime l'épreuve avec 2-3 longueurs à l'avance sur Jostio. En 3ème position côté corde se trouve le favori Barada Al-Cham, Kazak Al-Chaka Bracing. Princesse du Conor est à son extérieur avec également China, le numéro 9, devant Glyzidia de Faust, suivi encore par Gracieuse de Bozoul, par le numéro 10, Goldina et loin derrière Gaïa Dupont. L'entrée de la ligne d'arrivée avec Petit Prince qui attaque le premier, essayons de repartir et essayons surtout de garder l'avantage. Jostio vient tout à l'extérieur, Barada Al-Cham se défend bien avec Goldina, le numéro 10. Jérôme Cabre a choisi de venir plutôt côté corde avec China, le numéro 9 qui est un petit peu plus loin. Jostio, Barada Al-Cham qui lutte maintenant pour la victoire avec en dedans Goldina qui se défend. A l'extérieur complètement Petit Prince va tenter de conserver un accès site. Goldina, le numéro 10 qui a maintenant pris les commandes de l'épreuve sur le numéro 2 Jostio. Goldina, le numéro 10 qui va débuter victorieusement. Le 2 Jostio sera deuxième, le 4 prendra la troisième place devant le numéro 1. Et oui, Goldina s'impose pour sa première course, s'impose assez facilement en étant à la corde. La deuxième place sera pour le numéro 2, ensuite on aura le 4 et là, je répète les 4 premiers de cette épreuve. La victoire du 10 suivi du 2, du 4 et de là. Et on va revoir donc la phase finale de cette épreuve. Barada Al-Cham n'a pas démérité. Par contre, pour la quatrième place, on va peut-être être un petit peu plus prudent.